Musique Alors Solène, c'est la fille aînée du couple Wengler, donc de Jérôme et puis Marion. Ce couple qui s'est installé à la campagne, elle a 14 ans, elle est vraiment à l'aube de son émancipation, elle a une période un petit peu charnière, une transition, c'est-à-dire qu'elle ne supporte plus son père, elle associe d'ailleurs les odeurs de la ferme aux odeurs de son père, tout ça est un petit peu confus pour elle. C'est vrai qu'elle aurait rêvé de rester en ville, elle le reproche vraiment à son père de les avoir emmenés en pleine campagne et en plus dans une ferme, elle a une fascination en plus pour le petit monde, le petit milieu bourgeois du village. Solène, pour moi, elle représente vraiment l'adolescence avec tout ce qu'il y a de plus difficile, de plus rude, de plus ingrat. Moi, ce n'est pas une période que j'ai spécialement préférée, mais elle me fascine puisqu'en fait, c'est une période un petit peu évidemment charnière qui est visible dans plein de moments de notre vie. Je pense qu'on a des moments charnières, mais on s'en rend par compte, c'est beaucoup plus dissous en fait, alors que l'adolescence, déjà physiquement, c'est assez immédiat, ce n'est pas un cheveu blanc de temps en temps, c'est vraiment tout d'un coup le nez qui devient plus gros, enfin j'en passe. Et surtout, on a ce sentiment de surpuissance lorsqu'on a ce besoin d'émancipation justement, où tous les sentiments sont un peu exacerbés et étonnamment, il y a aussi un grand complexe d'infériorité, un manque d'assurance et c'est tous ces sentiments mêlés qui moi m'intéressent, en tout cas c'est une matière romanesque et puis j'avais envie que ce soit une fille, j'avais très envie de me mettre dans la peau plus d'une fille pour parler de qu'est-ce que c'est que la sexualité chez les adolescents, notamment chez les filles qu'est-ce que c'est que le consentement, le rapport à l'autre, la découverte de la peau aussi, des odeurs, tout ça, ça m'intéressait, il y avait quelque chose aussi de très naturaliste là-dedans, que je pouvais vraiment relier au naturalisme de la campagne et de la nature. Sur la question du point de vue, je ne me suis pas vraiment posé de questions, d'abord je crois que quand j'écris, je ne me pose pas beaucoup de questions, je me les pose après. J'ai commencé d'ailleurs l'écriture du roman sans aucun plan, j'ai laissé venir à moi les personnages et il y a eu Solène, il n'était pas question pour moi dès le début de... j'avais envie de ce personnage, de la figure de l'adolescence et je voulais qu'il soit féminin, peut-être aussi parce que j'ai été élevé par des parents féministes et très engagé de ce côté-là et que pour moi c'était aussi... j'avais envie de me placer de ce côté-là, ça me paraissait plus en accord avec les idées que j'avais envie de défendre peut-être aussi, peut-être que j'ai toujours eu envie, eu besoin de mettre en avant cette part féminine qu'ont tous les hommes, en tout cas pour moi c'était quelque chose d'important et puis c'est l'occasion aussi quand on écrit, c'est un petit peu comme quand on est acteur aussi, de se mettre dans la peau d'une jeune fille ou dans la peau d'un vieillard, c'est assez fascinant en fait, tout d'un coup. C'est même pas jouer un rôle, c'est d'être ce personnage, on est obligé lorsqu'on écrit, on devient, je suis devenu solenne pendant quelques temps et d'ailleurs lorsqu'on quitte ces personnages à la fin de l'écriture d'un livre, il y a ce sentiment d'être un peu abandonné par eux. Il y a un peu de sorte de moment où on est un peu triste. Alors tout d'abord je crois que si j'ai eu envie d'aller vers un travail au long cours, à savoir l'écriture d'un roman, c'est parce qu'il y avait une frustration à écrire des chansons au bout d'un moment. La chanson ce sont des fulgurances, une chanson ça peut s'écrire très très vite, on peut résumer, alors c'est ça qui fascine parfois les gens, on peut résumer toute une vie en l'espace de deux minutes ou un sentiment très très fort en deux minutes. Il ne faut pas oublier de dire qu'on est aidé par la musique et par l'interprète, parce que ce sont trois choses extrêmement importantes. Les chansons elles sont portées par des interprètes. On donne une voix, on impose une voix. Donc j'avais une frustration. Je pourrais faire une métaphore un petit peu on va dire campagnarde. L'écrire une chanson c'est comme se mettre au bord d'une rivière, la regarder et puis se mettre à pêcher par exemple. Et alors parfois ça, il n'y a pas de poisson, ça ne mord pas. On repart, on se dit qu'on reviendra demain puis on verra bien parce qu'il fait trop chaud, il y a trop de vent, bon que sais-je. Et puis l'écriture romanesque, c'est plonger dans la rivière, c'est y rester longtemps, être en contact vraiment avec tous les éléments, avec pas seulement les poissons mais les algues, la boue, les cailloux. Il y a autant de différences entre un 100 m et un marathon en définitive. Ça n'a rien à voir. Ce sont des exercices totalement différents. Moi je m'y retrouve plus étonnamment à travers l'écriture romanesque que l'écriture de chansons, alors que j'ai passé ma vie écrire des chansons. Ça n'a pas été forcément un choix, enfin c'est un truc qui s'est fait comme ça. Je rêvais depuis tout petit d'écrire plus des histoires au long cours que des chansons. Et en même temps, je faisais de la musique et j'avais envie, je voulais faire des musiques de films. Donc je voulais relier à la fois le travail de compositeur de musique de films et l'écriture d'histoires. Et il se trouvait qu'en mélangeant les deux, ça donne souvent des chansons. Mais très souvent dans mes albums, il y a des extraits de nouvelles que je peux écrire comme ça pour moi depuis longtemps et qui sont des parties entièrement parlées sur de la musique. Ce qui a fait naître le désir d'écriture de ce livre, c'est avant tout un manque, qui est le le manque d'une campagne, la campagne dans le Berry, la campagne bérichonne et du monde rural et de ce village dans lequel j'ai vécu jusqu'à l'âge à peu près de 20 ans. Puis après, pour des raisons, justement, pour pouvoir vivre de la musique, je suis parti, comme beaucoup de gens, à la ville. Mais je ressens très fréquemment ce manque et cet appel de l'exode urbain, comme on a pu voir après le confinement, plein de gens voulaient revenir à la terre. Ce n'est pas une chose qui est super simple. Et je ne parle pas simplement du travail même de la terre dans une ferme. C'est les liens sociaux, etc. Il y avait ça qui était extrêmement présent. Et puis, mes grands-parents étaient ouvriers agricoles. Ils vivaient dans une ferme. Ils étaient ce qu'on appelle des métaillés. Et j'ai été sensibilisé très, très tôt au désastre du remembrement, de comment on avait mis en place le plan Marshall, comment on avait rendu les sols stériles, créé de l'érosion, comment on avait abîmé l'alimentation et puis également détruit des vies, à commencer par celle des agriculteurs. Ça, ça m'a, je pense, beaucoup marqué lorsque j'étais môme. Et puis, cette ferme qu'avaient mes grands-parents étaient mis en vente. Mes grands-parents n'ont pas les moyens de la racheter. Cette ferme est restée un fantasme pour moi. Régulièrement, lorsque je retourne dans ma région et que je fais un tour de vélo, je m'arrange toujours pour passer devant cette ferme qui est aujourd'hui à l'abandon. Et je crois que j'ai eu besoin de reprendre l'histoire là où elle s'était arrêtée, à savoir imaginer donc cette famille, l'Evanglaire, venir dans cette ferme. J'avais tout ce décor mental. Je suis parti vraiment du décor et des dieux pour écrire l'histoire. Et quand je me mettais à ma table d'écriture, jamais je me disais qu'est-ce que je vais raconter, que vont faire mes personnages. Ça non, c'était la surprise et c'était plutôt agréable ce moment-là de me dire que vont-ils faire aujourd'hui. En revanche, j'avais un désir de lieu, d'endroit. Là, aujourd'hui, j'ai envie de me trouver devant cette rivière. Je ne cherche pas à savoir pourquoi, mais je suis dans cette rivière où je suis dans tel bâtiment de la ferme. Et à partir de ce moment-là, j'ai tout en tête et j'écris l'histoire. Voilà. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada